Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Instant Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief sur l'actualité de la semaine. Et s'il y a bien un jeu que tout le monde attend c'est bien GTA VI. Alors GTA VI est attendu de pied ferme par des millions de personnes à travers le monde et nous sommes bien entendu nombreux à gêter la moindre information ou rumeurs autour du prochain titre de Rockstar. Si tel est votre cas alors vous serez sans doute heureux d'apprendre vu que Tim Neff qui est en fait un des cascadeurs qui a travaillé avec Rockstar Games par le passé semble avoir involontairement laissé échapper une information cruciale concernant le prochain épisode de Grand Theft Auto. Alors Tim Neff c'est un des cascadeurs qui travaille énormément à Hollywood. Il est apparu dans plusieurs productions notables comme Westworld, The Orville ou encore American Horror Story. Et peut-être que vous n'êtes pas sans savoir que les jeux vidéo comme le cinéma font appel aux cascadeurs pour réaliser leur motion capture. Et il a ainsi eu l'occasion de capturer des mouvements pour certains des personnages de Red Dead Redemption 2 par exemple. Mais il y a plus intéressant cependant, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais Tim Neff avait indiqué dans son CV en 2017 qu'il travaillait déjà sur GTA VI. L'acteur avait même également publié sur Instagram plusieurs photos depuis les locaux de Rockstar San Diego. Alors l'information ça avait été vachement repris par la presse spécialisée à l'époque. Il faut dire qu'avec le temps, cette information est un peu tombée dans l'oubli. Sauf que malheureusement le week-end dernier, le cascadeur a publié de nouvelles photos sur Instagram, dont une le montrant en train de tenir plusieurs pistolets tout en s'adonnant à une nouvelle séance de motion capture pour le compte de l'un de ses clients. Or selon plusieurs internautes, les modèles de pistolets qui tiennent remontent aux années 80. Et cette scène n'a donc pas été réalisée pour Red Dead Redemption 2 mais pour un autre titre. C'est alors que plusieurs sources ont établi un parallèle entre cette photo et une rumeur assez persistante au sujet de GTA VI, comme quoi le jeu se déroulerait dans les années 80. Alors très vite la rumeur a enflé, tout le monde en a parlé, nous même on l'a relayé sur Twitter. Et Team 9 semble avoir eu vent de l'ampleur de la chose puisqu'en fait il a supprimé directement la photo avant de passer son profil en privé. Donc inutile de préciser que pour beaucoup, le fait de vouloir supprimer aussi rapidement le contenu, ça vient confirmer un peu la véracité de la rumeur. Est-ce que GTA VI semble faire de plus en plus parler de lui ? On appellera en effet que le titre a été évoqué par Oxtardence dans le cadre de négociations avec le fisc britannique un peu plus tôt dans l'année. Alors sur Instant Gaming, on a la fiche produit de créer, mais attention bien entendu toute l'information qui est inscrite dessus provient uniquement de rumeurs qu'on a pu trouver sur internet. Donc ça prendra avec des pincettes bien entendu. Dans une de nos vidéos précédentes, nous vous rapportions que Capcom arrêterait de produire des remakes et serait déjà en train de commencer à se pencher sur les prochains titres, dont Resident Evil 8 bien sûr. Alors si à l'époque, la personne qui était à l'origine de ces rumeurs n'avait pas partagé d'informations supplémentaires, il est revenu sur le devant de la scène sur Twitter en nous en apprenant légèrement plus. Ainsi, selon lui, Resident Evil 8 serait jouable à la première personne, et de plus, au niveau des personnages, Ethan présent dans Resident Evil 7 serait de retour. Les joueurs auraient également l'occasion de retrouver Chris Redfield, mais très peu d'informations ont été données à ce sujet. Et finalement, pour ce qui est des potentielles créatures qui seront les principaux ennemis, Capcom souhaiterait innover et proposer de nouveaux zombies, mais aussi l'arrivée de loup-garou. Selon cette personne, ces fuites seraient propres à une ancienne version du jeu. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, ces informations sont obsolètes, mais visiblement, les journalistes d'Eurogamer ont précisé dans un des leurs articles qu'une de leurs sources, proche du studio, affirmait avoir possédé des informations qui étaient similaires. Donc en tout cas, on est toujours dans l'attente d'une confirmation et d'une prise de parole du studio. Et en attendant Resident Evil 8, on pourra toujours se faire la main sur Resident Evil 3 Remake. Le directeur de God of War, Corey Barlog, s'est récemment exprimé sur son souhait de raconter une nouvelle histoire, et plus particulièrement la rencontre entre Kratos et sa femme. Toutefois, ce dernier a d'autres idées pour raconter d'autres histoires en lien avec l'univers, et ne serait pas contre une adaptation en série sur la plateforme Netflix. En effet, après l'incroyable succès de The Witcher, qui aura d'ailleurs également le droit à un film d'animation comme je le précisais dans une vidéo précédente, le site Games Industry a demandé sur Twitter quelles pourraient être les futures licences à être adaptées en série. Et Corey Barlog n'a pas manqué de répondre à la question par un God of War. Néanmoins, il ne s'agit ici que d'un souhait et non un potentiel indice en vue d'une collaboration, comme il l'a par la suite indiqué. Ce n'est pas un indice ou quoi que ce soit d'autre, je pense juste que ce jeu ferait un très bon show TV, qu'il a raconté. Il faudra donc attendre avant de potentiellement voir Kratos et sa famille débarquer sur la plateforme de streaming. Mais au vu de la réussite de The Witcher, nul doute que d'autres franchises de l'industrie vidéoludique seront adaptées en série ou en film dans les mois ou les années à venir. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité du jeu vidéo, vous apercevrez que la scène actuelle en termes de vente est principalement dominée par Temtem. Alors Temtem, on l'assimile bien souvent à Pokémon, et c'est vrai que ça fait partie d'une des réflexions que je me suis faite cette semaine. Je trouve qu'il est surprenant que Pokémon n'a pas rencontré véritablement de rivaux plus forts au cours des deux dernières décennies. Alors bien sûr, on avait eu le droit à la tentative des Digimons de s'intégrer sur le marché, mais c'est vrai qu'en réalité, la série des monstres de Game Freak a eu le champ libre maintenant depuis les années 90. Alors Temtem est arrivé très récemment, il a apporté un petit vent de fraîcheur, et en fait au final le public a tout de suite été séduit par la formule, au tel point que le jeu a été si réussi au lancement que ses serveurs ont eu du mal à répondre à la demande. Et même si Pokémon épée et bouclier sont un véritable succès pour Nintendo, eh bien c'est vrai que Temtem ouvre la porte et a petit peu fait trembler ce géant du jeu vidéo. Et c'est par cette porte entre-ouverte par Temtem que l'on voit s'approcher Kindred Fate. Alors vous en avez peut-être pas du tout entendu parler, puisque c'est un jeu qui est encore en campagne Kickstarter, et il y a très très peu de sites qui se sont véritablement intéressés au jeu. Actuellement, le jeu a récolté 27 000, un peu plus de 27 000 euros, et ils en demandent très concrètement 45 386. Donc il reste 27 jours, donc j'imagine qu'ils vont très très probablement atteindre leur objectif. Le jeu en lui-même possède certaines mécaniques qui se rapprochent des Pokémon, voire de Temtem, c'est-à-dire qu'il y aura des... les créatures ont des éléments qui seront plus forts ou faibles en fonction de l'élément adverse. Il y aura également la présence de Gymnase. Mais dans Kindred Fate, le combat se déroule en temps réel, et lorsqu'un de vos monstres, connu sous le nom de Kinfolk, tombe au combat, et bien ils meurent plutôt que de s'évanouir. Cependant, vous pouvez les raviver si vous ramassez la flamme bleue qui représente leur âme. Et si vous ne parvenez pas à atteindre la flamme avant qu'elle ne s'éteigne, alors ils sont perdus pour de bon à tout jamais, et leur nom sera gravé sur une pierre mémoriale dans le jeu. Kindred Fate propose également des batailles PVP et des échanges en ligne. Le jeu a l'air d'être en tout cas très prometteur et plutôt de qualité pour l'instant, même si bien entendu, on en est à l'étape de la conception, mais si le financement atteint les 155 000 dollars, et bien une version Switch sera d'ores et déjà sécurisée. Je vous laisserai le lien de la campagne en description, si jamais vous voulez faire un tour sur le site, et bien allez-y. Très honnêtement, le jeu a l'air d'être sur de bonnes voies, et si jamais vous voulez soutenir le projet, et bien n'hésitez pas. Le studio de Moon Studio vient d'annoncer sur Twitter que Ori and the Will of the Wisp vient de passer gold, c'est-à-dire que le jeu est imprimé sur son disque source et qui va donc pouvoir être reproduit, mis en boîte et commercialisé. Ainsi, sauf problème, au cours de la production physique du jeu, il devrait donc bien arriver en temps et en heure sur Xbox One et PC. Voilà les news de la semaine, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, et surtout à suivre la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end, et on se retrouve très bientôt, allez ciao ciao.